Qu'est-ce que je fais de ma vie ? J'ai acheté cette image JPEG 1100,79$. Ça peut paraître fou, ça l'est probablement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo est sponsorisée par CleanMyMac. CleanMyMac X est depuis plus de 10 ans le logiciel référence de nettoyage et d'optimisation sur macOS. C'est un de mes indispensables. Je l'ai toujours installé sur mes machines parce qu'il offre tous les outils dont j'ai besoin pour optimiser et libérer mon Mac dans une des meilleures interfaces d'app que je connaisse. Rien que pour ça, cœur sur eux. Dès que vous commencez à utiliser votre ordinateur, il accumule des fichiers système qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement et qui, à terme, ralentissent votre machine. En un clic, l'analyse intelligente examine ces fichiers, détecte les logiciels malveillants et problèmes d'optimisation et les supprime pour accélérer votre Mac en quelques secondes. Pour aller plus loin, CleanMyMac vous permet aussi de supprimer vos données confidentielles de navigation, de faire une recherche approfondie de fichiers malveillants, de désinstaller vos applications proprement et de faire le ménage plus intelligemment avec la fonction télescope. Je passe ma vie à lancer des analyses intelligentes et faire le ménage avec télescope. Il crée une cartographie interactive de l'ensemble de votre Mac pour visualiser en un clin d'œil les éléments qui remplissent votre disque dur et les supprimer prendre deux clics. Je vous invite pour la santé de votre Mac à tester CleanMyMac X en vous rendant dans la description. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Pouvez-vous différencier ces deux billets ? Non, mais peu importe. Un billet de 50 euros est par définition fongible, c'est-à-dire qu'il est interchangeable. Que vous ayez le premier billet à avoir été imprimé ou le dernier n'a aucune importance, ils ont la même valeur. Si je prends un billet de 50 euros dans votre portefeuille et que je le remplace par un autre billet de 50 euros, vous ne le saurez jamais. Maintenant, parvenez-vous à faire la différence entre cette œuvre de Léonard de Vinci et celle de Lucas, mon neveu. Si je me rends au Louvre avec mon lézard sous le bras et que je l'accroche à la place de la Joconde, tout le monde va s'en apercevoir. Parce que ces œuvres ont des caractéristiques qui les distinguent. La Joconde est unique, de par l'œuvre elle-même, sa place dans l'histoire, celle de son créateur, sa valorisation, et l'œuvre de Lucas a une valeur sentimentale. C'est mon neveu qui l'a dessinée pour moi. Ces deux œuvres ne sont pas interchangeables. On dit alors qu'elles sont non-fongibles. Notre monde est divisé entre ces deux valeurs, le fongible et le non-fongible, ce qui est interchangeable et ce qui ne l'est pas. C'est sur la non-fongibilité qu'une œuvre d'art repose toute sa valorisation. Comment mettre un prix sur quelque chose de tout à fait unique et qui plus est n'a pas de fonction pratique ? Doit-on baser le prix d'une œuvre sur le temps de travail, le nombre de modèles existants, la difficulté à la reproduire, son innovation, l'émotion qu'elle nous évoque ? Bien souvent la cote de l'artiste, mais elle-même est définie par la valorisation de ses œuvres. Qu'est-ce qui détermine que cette œuvre est estimée à 2 milliards d'euros ? 2 milliards, c'est irrationnel. Mais c'est le propre de l'art d'être irrationnel. Une œuvre n'a que la valeur qu'on veut bien lui porter. Dans toute sa complexité et sa subjectivité, on ne peut alors pas tolérer un seul type d'art. On doit accepter l'art dans son ensemble, et cette image en fait partie. Sur quels critères pourrait-on se baser pour prétendre que cette œuvre ne vaut pas 1 000€ ? Mais il y a une différence majeure entre la Joconde et l'œuvre que j'ai achetée. La mienne n'existe pas. Telle que vous la voyez, elle est dans sa forme finale. Je suis l'euro-propriétaire d'une image JPEG. Une mosaïque créée par algorithme représentant la couverture mythique du Time Odyssey de Steve Jobs, composée de 6 000 images retraçant sa vie. J'ai acheté 1 000€ une image, dont vous pouvez faire une capture d'écran gratuitement. Le pire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Des millions de personnes se rues chaque jour sur ces plateformes pour acheter des œuvres, des photos, des vidéos, des tweets, n'importe quelle forme numérique. 200 000$ pour des top shots de la NBA, 600 000$ pour Nyan Cat, 3 millions pour le premier tweet, 69,3 millions pour cette œuvre. Des gens dépensent des fortunes pour posséder une donnée accessible à tous. Et ça peut paraître stupide, mais je crois que c'est fascinant. J'ai grandi dans une époque où on ne possède rien. Je ne possède pas les films que je regarde, la musique que j'écoute, mes photos et mes messages sont stockés dans des serveurs qui ne m'appartiennent pas, et si YouTube crame, c'est 10 ans de ma vie qui part en fumée. Non seulement Internet a dématérialisé tous mes biens, mais il a également réduit à néant le concept de propriété. Car sur Internet, tout est duplicable. Vous pouvez télécharger cette vidéo, voler une photo et la reposter sans l'autorisation de l'auteur, copier-coller l'entièreté d'une page Wikipédia. Dès qu'un contenu est publié sur Internet, tout le monde en devient propriétaire, donc plus personne ne l'est. Sur le web, la propriété n'existe pas, parce que dans cet océan de contenu, il est impossible de retracer une donnée. Sauf si elle est référencée dans la blockchain. La blockchain, c'est une technologie complexe, mais que je vais vulgariser au maximum. Imaginez que vous êtes en 1870, vous vous rendez à la banque pour retirer 3 pièces d'or. Le banquier vous reconnaît, il vérifie sur son carnet que vous possédez bien les fonds chez lui, vous donne 3 pièces d'or et note à votre nom, moins 3 pièces d'or. La blockchain, c'est la même chose. A l'exception qu'il n'y a pas de banque, que les pièces d'or se sont transformées en crypto-monnaies ou en éléments numériques et que ce n'est pas sur un banquier muni d'un carnet que reposent vos biens, mais sur des millions de machines qui font des calculs en temps réel pour authentifier chaque transaction. C'est un immense livre de comptes virtuel, décentralisé, infalsifiable. C'est sur cette authenticité, fiabilité et traçabilité que repose l'existence des crypto-monnaies, dans la mesure où on ne peut pas dupliquer un bitcoin comme on duplique une image. Si je possède un bitcoin et que je vous l'envoie, il ne m'appartient plus. La blockchain remet en question la valeur de nos biens numériques en leur offrant une unicité, portant un concept jusqu'alors réservé au monde physique vers un monde digital. Et ça ne s'arrête pas à la monnaie. Vous avez entendu parler des NFT ? Le marché des NFT, attention à ces techniques. Ce sont en fait des certifications numériques sécurisées qui permettent de donner de la valeur et une forme de sécurité à des objets numériques. Dick pique en NFT, un bisou au ML. Que vous voyez, c'est vendu près de 70 millions de dollars. Non-fungible token. Un élément numérique non fongible qui vient avec un identifiant unique. La preuve que j'ai acheté cette image. Un NFT, c'est le titre de propriété d'un objet numérique non reproductible dont l'authenticité est incontestable parce que la blockchain l'atteste. Si vous allez consulter la page de cette oeuvre, vous verrez qui en est le créateur, combien elle a été vendue et à qui. Vous pouvez faire une capture d'écran, elle ne vous appartiendra pas pour autant. Ce que j'ai acheté, ce n'est pas l'oeuvre elle-même, c'est sa propriété. Bon, je dois être honnête avec vous, et je le savais par avance, j'ai l'impression d'avoir acheté de l'air. Et pourtant, je crois que les NFT sont inévitables. Ils sont inévitables car ils ne vont pas vous attendre. La pérennité des NFT ne repose pas sur des geeks qui ont trop d'argent. C'est le monde qui vous entoure qui est en train de s'en emparer. Celui de l'art prend vie dans un monde numérique qui jusqu'ici n'était pour lui qu'un lieu de consultation. Des photographes, des musiciens, des artistes inconnus deviennent reconnus avec la valorisation financière de leurs oeuvres. Et grâce à la traçabilité d'un NFT, ils touchent une part des bénéfices à chaque revente d'une de leurs créations. Le porno, dont les acteurs souffrent de l'absence de régulation de ce type de médias, leur redonne la main sur leur travail, avec le projet Pock Me, qui propose de leur acheter directement du contenu. Et en général, quand le porno s'invite dans une technologie, c'est bon signe. Le prochain film de Scorsese sera entièrement financé avec des NFT, en échange d'une rencontre avec les acteurs et d'une part des bénéfices du film au box-office. Le projet Ternoa crée une capsule temporelle dans laquelle vous allez pouvoir mettre des photos, vidéos, lettres, données sensibles et demander à ce qu'elles soient envoyées à une personne précise, à une date donnée ou à votre mort. Ternoa sera le moyen de transmettre automatiquement et de manière sécurisée des tranches de vie, informations confidentielles, des biens numériques. Mais ça ne s'arrête pas au monde virtuel. Un NFT étant un titre de propriété, un contrat, il peut tout à fait être rattaché à un élément physique. Le luxe, par exemple, dont la qualité des matériaux, le savoir-faire et la transparence sont des valeurs fondamentales, fournit à ses clients un NFT pour s'assurer de l'authenticité d'un produit et suivre sa fabrication de la matière première au point de vente. Le groupe LVMH le fait déjà, Carrefour le fait aussi pour retracer le parcours d'un produit alimentaire. A l'inverse, Adidas vous vendra un NFT avec vos nouvelles sneakers pour que vous puissiez les porter dans un monde virtuel. Il y a 1000 cas d'usages existants, il en reste des millions à inventer. Les NFT, ce n'est pas une mode, c'est une technologie. Une nouvelle proposition aux possibilités infinies. Alors vous pouvez considérer que ce que j'ai acheté est ridicule, et je le pense moi-même. Vous pouvez vous moquer de ces gens trop riches qui achètent des trucs inexistants, que c'est une bulle qui va exploser avec tout son petit monde à l'intérieur. Mais c'est ce qu'on croyait d'Internet. Internet, voyant ce projet virtuel complètement fou, réunissant des millions d'investisseurs, mettant des sommes colossales dans des projets débiles qui finissent en .com, on pensait que ça allait exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est de l'explosion de la bulle Internet qu'est née notre monde actuel. Une technologie a besoin d'investisseurs, à la besoin de projets débiles, d'exploiter toutes les idées, de gonfler au point d'exploser pour regarder ce qui fonctionne. Toute technologie disruptive s'est construite sur un tas de spéculations abusives. C'est la phase naturelle d'adoption d'une innovation. Je ne vous encourage pas à acheter des NFT. Non pas que je vous le déconseille, mais ce n'est pas mon propos. Je ne crois pas qu'il faille absolument investir dans une technologie pour en comprendre les enjeux. Je crois qu'il faut lire, regarder, écouter, avoir de la curiosité. Ce réflexe de détester une innovation dès qu'elle confronte votre compréhension du monde qui vous entoure est une facilité intellectuelle. C'est en arrêtant d'aborder la nouveauté avec curiosité que vous deviendrez un membre de la famille de ces vieux cons qui ne voyez en internet qu'un fantasme d'adolescent. Le monde des NFT n'est pas un monde parfait. La technologie est jeune, une grande majorité de ses projets actuels sont voués à disparaître, il y a des conséquences écologiques incontestables et il y a toute une juridiction à créer autour d'eux. Mais je crois que c'est inévitable. Ce monde à côté duquel vous êtes peut-être en train de passer, c'est le web 3.0. A la veille du métaverse, un monde virtuel qui se confondra bientôt avec le nôtre, il est peut-être temps de mettre la propriété numérique au centre de nos préoccupations. Merci à tous, merci à CleanMyMac, c'était Léodaf. Sous-titrage ST' 501